Hello tout le monde, c'est CourageTuba Alors aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo un peu spéciale Mais bon, mais pas trop, vous inquiétez pas, c'est juste la V5 de Fosunia Rien de plus, pas plus compliqué Donc dans cette vidéo on va essayer de faire une petite base Et puis peut-être aussi de farm des minerais, bon je sais pas Mais bon, tout de suite on va découvrir un bug de duplication Ah oui pardon, j'avais oublié, y'a quoi derrière moi ? Y'a quoi ? Info vert ? Non pas info vert Non, non, c'est juste des blocs de clés Voilà, des petits blocs d'argile colorés en vert, voilà, tout simplement Donc là vous voyez que j'ai un petit stuff en mercure, c'est Pikachu 3 Et en plus, bon bah, c'est un nouveau stuff, bon, qu'il a de la V4, d'accord Mais il donne du speed 2 quand vous avez le full stuff Donc c'est pas mal pour farmer PVP, voilà Donc là le bug, c'est donc, vous avez juste à avoir les farmers block Bon pour le bug, il faut juste mettre les items dans un slot Et hop, voilà, y'en a deux Puis on casse le farm block, et puis vous avez dupliqué, voilà, tout simplement Donc là on se retrouve en faction, et là j'ai un petit full rubis dédommagement P2 avec une épée Et une pioche en rubis aussi, voilà Donc là on va essayer de faire ma base et le farming Mais je voulais vous montrer d'abord ce que j'ai pu avoir grâce à mes kits minerais et minerais plus Et oui bien sûr j'ai des kits Donc j'ai pu avoir 30 de fer, 60 d'or, 42 d'émeraud, 42 de diamant Avec 39 déjà, 29 de rubis, et enfin 15 mercure Voilà, donc maintenant vous pouvez voir que j'ai toujours ma faction, la caranium Mais bon, plus de grade Alors c'est normal, c'est moi qui ai voulu faire comme ça pour cette saison Jouer sans grade, bon, si je peux avoir le grade partenaire, je dis pas non bien sûr Donc ah oui, aussi vous pouvez rejoindre ma faction sans me demander Car j'ai mis ma faction en open, donc vous pouvez la rejoindre sans me demander, voilà Car j'ai, en fait j'ai pas besoin de la fermer Puisqu'en fait j'ai pas prévu de faire de base claim ou de trucs en rapport avec la faction, voilà Donc juste si vous voulez la rejoindre, vous faites slash fjoin caranium Et puis c'est parti, vous êtes avec moi, voilà Donc là vous pouvez vous demander Mais comment fait-on pour avoir de la monnaie ? Et bien il faut faire, il faut tout simplement aller au warp shop Là-bas vous trouverez les pancartes pour vendre vos items Bon par contre j'ai aucune idée des prix, si ils sont bien, si c'est équilibré en fait Je n'ai aucune idée, mais bon, on verra plus tard Donc là on peut voir qu'on peut vendre 16 blaze rods pour 50 dollars Donc je pense que c'est ça que je vais faire Parce que je pense que c'est la meilleure idée pour gagner de l'argent Bon et puis peut-être après des citrouilles Mais peut-être Bon et puis vous allez me dire, mais comment peut-on farm les blazes ? Dans le nether ? Et bien non, en tout cas peut-être que vous pouvez farm les blazes dans le nether Mais bon, moi j'ai des PB, des points boutiques Donc je vais sûrement acheter un spawner à blaze Donc voilà Donc dites-moi si c'est une bonne idée d'acheter un spawner à blaze pour se faire de l'argent Voilà, dites-moi en commentaire parce que moi je pense que c'est ce que je vais faire Mais si vous avez des meilleures idées pour dépenser mes 130 bons boutiques Bah dites-moi, voilà Donc là, pas en attendant que vous me répondiez Parce que là ça va être un petit peu plus qu'une session de minage Mais donc répondez-moi Et puis moi pendant ce soir je pars en session de minage Puis en construction de base Donc là je vais taffer beaucoup Je vais faire un jingle Allez, à tout de suite Donc après le minage qui a duré en fait 60% de durabilité de pioche en rubis Voilà C'est pas très précis mais ça donne une petite indication Voilà, parce qu'en fait j'ai pas calculé le temps J'ai juste vu que ma pioche a été à 100% au début et que maintenant elle est à 40% Donc voilà 60% de durabilité de pioche en rubis Donc après cette petite séance de minage Donc j'ai pu avoir un rubis, 4 fers, 7 jades, 14 diamants, 9 or, 5 émeraude Bon après j'ai eu que 9 charbons C'est vrai que c'est pas fou ça C'est pas super non plus Mais bon, j'ai quand même eu 4 mercure Ça c'est un petit peu mieux, ça rattrape un peu quand même Voilà Mais bon, le problème c'est qu'en fait certains minerais Ils donnent plus de points d'expé en fait Plus pour les classes non Voilà, par exemple le mercure Tu casses du mercure normalement dans l'ancienne version Donc dans la V4 Même dans les autres versions avant Tu gagnais 10 points d'expérience Voilà, là j'en ai 4 Bah j'ai pas eu 40 points d'expérience Non, 0 0 Le mercure ne rapporte 0 points d'expérience Voilà Comme le diamant Le diamant aussi devait rapporter avant 2 Même temps il porte 0 Voilà Donc ça c'est un petit peu problématique Faudrait peut-être corriger ça Bon, je sais pas Mais bon, en tout cas C'est juste un petit problème Mais bon Je pense que ça va être corrigé plus tard Voilà Donc aussi j'ai pu faire ma base Attendez Voilà On est dans ma base Bon, ok Elle est pas fou non plus Elle est plutôt Mais elle est plutôt bien cachée quand même Il y a 2 lacs de lave Je suis à peu près entouré de lacs de lave Un à droite, un à gauche, un devant, un derrière Enfin partout presque Et puis il y a de l'eau Au-dessus un peu de l'eau Donc en fait si vous voulez Je suis entouré de liquide Tout autour de moi Donc Donc oui Oui, oui C'est pas mal caché Alors elle est petite Mais c'est pas grave Voilà Donc Bah elle est bien Et donc oui Je disais dans le prochain épisode J'essaierai Dans le prochain épisode de François bien sûr J'essaierai de construire une bonne ferme à citrouille Donc je sais pas si vous vous rappelez Dans la V3 Voilà j'avais une petite ferme à citrouille Une ferme un peu comme ça Ce serait pas mal Et puis Peut-être même un peu plus grand Et puis en même temps Dans cette ferme là De faire une petite ferme à blaze Au même endroit Juste un petit spawner à blaze Voilà comme ça Donc les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous aurez mis un like Et que vous serez abonné Ça J'y compte bien Et Les amis Je vous dis à la prochaine C'était Croix Thuba Au revoir Ah Y'a une petite image Qui va arriver après Avec une autre personne Qui va parler En fait non ce sera moi aussi Mais vous verrez Allez Au revoir Donc les amis Je vous informe juste que Demain donc jeudi 31 Et pas jeudi 14 Mais jeudi 31 Y'aura un live vers 14h Sur une map horreur Sur minecraft Voilà Donc je vous dis à demain